La plus célèbre d'entre elles est celle du fossile Piltdown, créé en 1912 en Angleterre par l'évolutionniste Charles Dawson. Ce fossile fut présenté comme le plus important spécimen transitoire entre l'homme et le singe. Il fut d'ailleurs exposé dans les musées pendant plus de 30 ans. Quand les experts examinèrent le fossile en 1949, ils découvrirent qu'il s'agissait de la mâchoire d'un oran-outan fixé sur un crâne humain. En 1922, les évolutionnistes avaient extrapolé l'homme du Nebraska à partir d'une dent retrouvée. Ils ne mirent pas de lui octroyer un nom ostentatoire à consonance latine, Esperopithecus Harold Cookie, ni d'en déduire des croquis. Rapidement, on apprit que la dent à l'origine de ce tapage n'était autre qu'une dent de sanglier. De nombreux autres fossiles présentés comme des preuves par les évolutionnistes s'avérèrent être faux. L'homme de Néandertal fut avancé comme preuve en 1856 et réfuté en 1960. L'homme de Piltown fut avancé comme preuve en 1912 et réfuté en 1953. Le Syngentrop fut avancé comme preuve en 1959 et réfuté en 1960. Le Ramapitech fut avancé comme preuve en 1964 et réfuté en 1979. Malgré cela, ces crânes sont encore présentés au public à travers les médias et certains ouvrages scolaires en tant que faits scientifiques. Tant est si bien que dans de nombreux pays, la majorité des gens et des élèves supposent que l'évolution est un fait prouvé. En fait, la vérité que les évolutionnistes tentent de nier et de cacher est à portée de tous. Les espèces sont apparues de manière subite et parfaite sur Terre. Elles ont été créées. Le Créateur divin de la nature entière a créé toutes les espèces avec leurs traits parfaits et uniques. Ce Créateur divin est Dieu, le seul et unique. Il est le Seigneur des cieux, de la terre et tout ce qu'ils contiennent. Le Créateur pute en et puis-je d'em luego. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 ... 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